sur une stratégie que je suggère. Je vais partager mon écran sur une stratégie que je suggère. Avant la stratégie, vous avez vu… OK, un instant, je vous remontre. Je vais repartir dans mon compte et je vais vous expliquer justement le pourquoi de la stratégie. Et ce que vous allez voir dans mon compte est typique est typique de chacun de nous. Je vais aller dans l'équipe. Vous allez voir, j'ai aujourd'hui personnellement utilisé mon lien 15 fois. Donc, 13 sont activés et 2 ne sont pas. Mais vous allez voir que théoriquement, je n'avais pas besoin d'utiliser mon lien autant de fois. Et c'est ça que je veux surtout faire comprendre. Je n'avais pas besoin d'utiliser mon lien autant de fois, tout au moins à ce niveau de l'évolution de l'équipe. On n'a pas besoin. Parce que si au lieu, ça, ce sont 13 personnes qui auraient pu permettre déjà à des personnes en dessous de moi d'être déjà à un niveau plus élevé qui allait permettre aussi à moi de passer au niveau supérieur. Or, imaginez maintenant que je ne suis pas le seul à l'avoir fait. Je ne plains personne. On n'avait pas suffisamment encore réfléchi sur la meilleure stratégie pour gravir les échelons le plus rapidement possible. Et c'est donc pourquoi j'ai réfléchi sur la stratégie que je vais vous présenter. C'est une stratégie simple. C'est une stratégie, si elle est suivie, qui marche. Et c'est une stratégie surtout qui me permet d'atteindre un objectif que j'ai toujours, pour lequel, dont j'ai toujours rêvé, qui est celui de nous voir grandir ensemble. Celui de nous voir participer aux grands événements qui peuvent avoir lieu à Dubaï, ou je ne sais pas où, peut-être New York ou Miami, quand les deux seront les villes des cryptos pour le futur. J'aimerais voir toute notre équipe là-bas parce qu'on a fait grandir notre équipe ensemble. Donc, du coup, je vais donc lancer la présentation et on pourra la regarder ensemble. Je pense que j'en ai déjà parlé par le passé. Je ne vais cependant pas trop m'apesantir sur les conditions pour passer d'un rang à l'autre. Le leader Emmanuel l'a déjà fait. Donc, pour être V1, comme il l'a dit, vous activez votre robot, vous êtes V1. OK? Et puis, si vous utilisez votre lien, vous recevez 30 USDT automatiquement. Et les gens que vous avez parrainés, quand ils ont du profit, vous, vous gagnez 20 %. Ça, vous êtes V1. Pour être V2, il faut que vous ayez parrainé par vous-même au moins trois et que dans toute votre équipe, vous ayez 20 personnes qui ont activé leur robot. Si vous utilisez votre lien, ça vous rapporte 40 USDT chaque fois que votre lien est utilisé. Et puis, bonus de frais de profit, vous gagnez maintenant 30 % sur les 20 % récupérés par la compagnie chaque fois que quelqu'un fait du profit dans votre équipe. À partir de cet instant que vous êtes V2, si dans votre équipe, n'importe où dans votre équipe, une personne est parrainée, vous gagnez automatiquement 10 $, 10 USDT, que vous connaissiez cette personne ou non. Pour passer à V3, ça devient très stratégique et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup traînent à passer V3 parce que justement, on n'a pas pensé la stratégie dès le départ. Parce que maintenant, ça prend que vous ayez parrainé cinq personnes avec votre lien qui l'ont activé. Vous voyez que le leader Emmanuel est V3, je suis V3 et pourtant, nous sommes déjà à plus de 10 personnes que nous avons parrainées par nous-mêmes. À ce niveau, théoriquement, on n'a pas besoin d'avoir déjà parrainé 10 personnes parce que les cinq personnes extra pourraient en fait aider ceux qui sont en dessous de nous de monter. On va le voir dans la présentation tout à l'heure. À partir de ce moment, n'utilisez, ça c'est ma suggestion, n'utilisez votre lien de parrainage que si c'est nécessaire. Par exemple, V2, vous étiez à trois personnes que vous deviez parrainer. Pour passer à V3, vous avez besoin de deux personnes supplémentaires. Ne parrainez que les deux personnes supplémentaires et le reste, vous les mettez en dessous de vous. Ceci rejoint ce que le leader Emmanuel vous disait tantôt, d'activer immédiatement votre compte dès que vous vous connectez parce que ça permet que nous puissions utiliser votre lien. C'est vrai qu'il est fortement conseillé que vous aussi continuez de faire la promotion pour que l'équipe grandisse plus rapidement. Mais l'objectif, c'est d'utiliser votre lien pour grandir en profondeur et en largeur. Du coup, les bonus de frais sur les profits, si dans votre équipe, il y a des profits qui sont générés, Royal Cube prélève 20 %, vous recevez 40 % de ces 20 %. Dans votre équipe, lorsque quelqu'un est parrainé par n'importe qui, vous recevez 20 USDT. Lorsque vous passez V4, vous avez juste besoin de huit robots activés avec votre lien. Pas besoin d'en avoir plus. Et vous avez, pardon, il y a quelque chose que j'ai manqué ici, une condition sine qua non, c'est d'avoir réussi à ramener trois personnes sur trois jambes différentes en dessous de vous à atteindre le niveau V2. Très important. Et que votre équipe ait un total de 100 personnes. C'est extrêmement important. C'est pourquoi la stratégie, justement, vaut la peine d'être suivie. Au V4, vous avez besoin de 300 personnes avec des comptes activés dans votre équipe. Vous avez besoin, vous-même, d'avoir, avec votre lien activé, huit personnes. Et que trois sur des jambes différentes en dessous de vous aient atteint le niveau V3. Ça ne veut pas dire que ces personnes doivent absolument avoir été parrainées par vous, non. Ça peut être n'importe où en dessous de vous. Et tant que c'est sur une jambe différente, ça compte. Le piège, c'est de continuer d'utiliser votre lien alors que vous n'en avez pas besoin, du moment que, de toutes les façons, vous gagnez quand même de l'argent lorsque quelqu'un est parrainé quelque part dans votre équipe. À partir de V4, vous recevez 50 % des 20 % prélevés par YLQ. C'est hyper important et là, ça devient puissant, ça devient extrêmement lucratif. Maintenant, V5, vous voyez que vous êtes à 12 personnes que vous devez avoir parrainées avec votre lien. Moi, théoriquement, pour ceci, j'ai déjà les personnes, la condition est déjà remplie. En fait, je n'en avais pas besoin à ce moment-là, mais je ne savais pas mieux que ça. Votre équipe doit avoir 800 personnes ou 800 robots activés et puis avoir des V4 sur trois pieds, sur trois jambes différents. Vous comprenez que si on travaille tous ensemble, effectivement, vous, même si vous n'aviez pas encore le capital, et c'est ça la clé, si vous n'avez pas encore le capital, vous avez la possibilité de commencer à faire de l'argent parce que, justement, vous avez d'activer votre compte et que vous commencez à en parler et ça vous génère de l'argent qui, finalement, deviendra votre capital à transférer dans Binance pour que le robot se mette à trader. Pensez à l'envers. Ne pensez pas qu'il vous faut absolument le capital dans Binance pour faire de l'argent. Vous pouvez trouver de l'argent par le MLM pour le mettre dans Binance aussi. Donc, V5, il vous faut 12 comptes activés avec votre lien, 800 liens activés dans toute votre équipe et 3 V4 sur des jambes différentes. Le piège, utilisez votre lien et vous obtiendrez 65 USDT, mais c'est un piège. Vous recevez 55 % sur les frais de profit dans toute votre équipe. Imaginez, elle est à 800 maintenant. Partout dans votre équipe, lorsque quelqu'un est enregistré, vous recevez 40 USDT. Imaginez que seulement 10 % des 800 personnes dans votre équipe travaillent activement, ça veut dire 80 personnes, et que vous devez recevoir chaque jour 40 % sur 80, ça vous fait déjà du 3 200 chaque jour. Or, nous savons que sur les 800 personnes, il y en a trois qui sont déjà V4 et qui aspirent à devenir V4, elles travaillent rapidement. Et ainsi de suite. Du coup, je peux vous dire que ce ne seront pas seulement 80 nouveaux membres dans votre équipe chaque jour. Donc, et puis V6, le leader Emmanuel vous a dit, la condition c'est 20 licences avec votre lien de parrainage. Vous aurez l'occasion de lire dans la documentation. Commençons one step at a time. Commençons un pas à la fois. Maintenant, allons regarder la stratégie. Je pars sur la base que nous voulons grandir ensemble. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin au départ d'avoir plus de trois personnes que nous parrainons. Imaginons que ce leader, je vais l'appeler F ou Frank. Imaginons que le leader Frank commence aujourd'hui en dessous de nous. Alors, nous parlons de la stratégie au leader Frank. Il va et il parraine A, il parraine B et il parraine C. Le leader Frank, à ce moment, n'a pas besoin de parrainer plus. Son objectif, c'est surtout de faire de A, B et C des V2. À partir de ce moment-là, parce qu'à partir d'ici, c'est en majorité surtout la qualification de A, B et C qui va définir la qualification de F. Donc, sur sa première génération, il a donc trois personnes. Ensuite, il passe le même message sur la stratégie à A. A s'en va, il parraine D, il parraine E, il parraine F. B va et fait la même chose. C lui va et fait la même chose. La seconde génération de Frank a maintenant neuf personnes et un total de douze personnes dans son équipe. Maintenant, à D, E, F, G, H, I, J, K et L, on a passé exactement le même message sur la stratégie. D parraine donc trois, E parraine trois, F parraine trois. Boom! Frank est V2. Il n'a pas eu besoin de parrainer cinq, dix, vingt personnes. Pas besoin, il est V2 et il sait que A, B et C sont en train de suivre la même stratégie et quand eux passeront V2, il restera très peu de temps pour que lui, il passe V3. À partir du moment où Frank est V2, B et C vont faire exactement la même chose. Ils vont parrainer chacun trois uniquement. Ça fait sur la troisième génération, vingt-sept personnes. Frank maintenant a 39 personnes dans son équipe. À partir d'ici, Frank peut parrainer de nouveau deux personnes et deux personnes uniquement parce qu'il lui faut un nombre de cinq personnes parrainées par lui-même pour passer au niveau V3. Il parraine donc deux personnes en plus et puis les trois parrainés par D ici suivent la même stratégie. Ça veut dire que chacun parraine trois, donc en dessous des trois parrainés par D, on a un total de neuf personnes. Pareil, A est maintenant V2. B fait la même chose, neuf personnes, B est V2. C fait la même chose, C est V2. Et je vous garantis, ça n'a pas pris du temps, ça n'a surtout pas pris des efforts gaspillés immédiatement parce que si on ne les gaspille pas et qu'on les remet à chaque fois en dessous pour grandir ensemble, on se rend compte qu'on atteint, on monte les marches plus rapidement et avec les marches qu'on monte, nos profits aussi qu'on gagne avec Royal Q sont plus intéressants. Ensuite, E et F, ils font la même chose, pareil pour H et I. Quand E, F, H et I ou alors les personnes en dessous d'elles font la même chose, devinez ce qui arrive. F et V3. F et V3, il n'a pas eu besoin de parrainer plus de cinq personnes. Ensuite, K et L parraignent sur la quatrième génération maintenant de Franck, il a 81 personnes, il a donc déjà dépassé le seuil des 100 personnes dans son équipe. Il est exactement à 120 personnes. Et ça continue de la sorte. Aussi simple que ça, si nous suivons simplement cette stratégie parce que chacun qui rentre fait l'effort d'activer immédiatement et de rendre son lien disponible, cela va nous permettre à tous de grandir beaucoup plus rapidement. Maintenant, c'est bien beau de raconter tout ceci. Pour que ça marche aussi bien, il faut qu'on s'assure que l'information est disponible et que A, B et C ici savent exactement quelle information ils doivent passer à leur filleule et que ceux-ci aussi savent exactement ce qu'ils doivent dire. C'est un peu utopique de penser comme cela parce que nous n'avons pas tous les mêmes capacités de transmettre l'information. Du coup, qu'est-ce qu'il faut ? Regardons donc les outils nécessaires pour atteindre ce type de résultat. Nous avons besoin d'une base de données informatives, un site web par exemple, sur lequel nous avons toutes les informations nécessaires pour assister justement A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L qui s'en vont parler et ainsi de suite. Si tout ce monde dans la communauté sait avoir accès à des informations sans forcément devoir tout expliquer par eux-mêmes, ça va les motiver encore plus. Avoir accès à des tutoriels vidéo et écrits, avoir des formations hebdomadaires sur YLQ comme ce que nous faisons à l'instant, avoir des formations hebdomadaires sur les procédures, ça rejoint la question du leader Salomon sur laquelle justement je disais nous allons justement commencer à faire des séances où nous présentons vraiment les procédures et comment on fait quoi, même si des vidéos sont déjà disponibles. Avoir des formations hebdomadaires sur les autres outils impliqués, Binance par exemple, avoir des formations sur Binance, vous montrer comment est-ce qu'on utilise Binance, tout au moins les bases de Binance afin que vous puissiez faire ce genre de transaction en étant de plus en plus à l'aise. Lorsque vous avez tout ceci, croyez-moi, vous n'avez plus besoin de rien et le reste va se faire tout seul. Donc, voilà la stratégie que je suggère et que j'applique actuellement afin justement de pouvoir aider ceux à partir de qui j'ai commencé cette stratégie à grandir plus vite. Ça veut dire que si j'ai utilisé un lien, dès que j'ai trois personnes, j'arrête d'utiliser ce lien et j'utilise le lien des trois personnes en dessous et ainsi de suite. Donc, du coup, si vous n'avez pas activé, je ne vais pas utiliser votre lien. Voilà. Est-ce que nous avons des questions? Allô? Allô? Oui, on est là. Apparemment, je crois que ça a été très clair pour tout le monde. OK. Si on n'a pas de questions, j'espère néanmoins que le message est passé. Et le message clé ici, c'est vraiment d'activer vos comptes. Ne les créez pas pour les laisser parce que quand vous le faites, vous prenez une place qui empêche à l'équipe toute entière d'évoluer. Activez vos comptes. Là, ça nous permet de continuer d'évoluer. Si vous n'êtes pas prêt de l'activer, attendez d'être prêt et à ce moment, vous obtiendrez un lien qui nous permet d'avancer. Mais si vous le pouvez, je recommande activement que vous activiez votre compte parce que ça va permettre à tout le monde d'avancer. Votre lien pourra être utilisé lui aussi pour créer les nouveaux comptes et ainsi de suite. Donc, voilà le message à retenir.